Musique Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, aujourd'hui on va parler d'un projet sur lequel on a bossé toutes les deux comme des tarés, qui arrive du coup à son aboutissement, ici on est en dernier jour de shooting on vous a présenté le projet, donc vraiment c'est la fin, en même temps je suis un peu nostalgique c'est parti pour une vidéo sur notre collection de maillots Du coup je suis avec Flore Enchantée Oui du coup Flore a une marque de maillots, elle l'a créée l'année dernière C'est vrai que ça fait moins d'un an en fait, donc c'est encore un peu nouveau pour moi mais j'ai habité à l'étranger et c'est vrai que j'avais envie vraiment d'avoir mon propre projet donc sur le côté de mon boulot, j'habitais à Bangkok, donc très été, je passais beaucoup de temps en maillot je trouvais que c'était pas si facile de trouver des beaux maillots de bonne qualité et j'ai travaillé dans l'industrie de la mode, donc j'avais un peu des connaissances dans tout ce qui était tissu et j'ai décidé l'année passée du coup de me lancer, de lancer Caliora une marque de maillot éco-responsable, fait en tissu recyclé et donc pour resituer, je suis rentrée en juin, mi-juin l'année passée en Belgique et c'est mi-juin que j'ai lancé aussi Caliora Et du coup c'est au même moment que moi j'ai acheté mon premier maillot Caliora en fait avec le Covid j'avais pas trop organisé mes vacances et on a décidé en deux jours de partir pour un mois en Italie je me suis retrouvée la veille du départ quasi sans maillot et j'ai fait un petit dit annonce dans mes stories t'avais dit je ne sais même de petits créateurs si possible j'ai demandé quelques conseils pour trouver des maillots un peu en leste minute vu que j'ai pas du tout le temps de faire des courses pour ces vacances qui arrivent vendredi et il y a notamment une nouvelle marque belge qui m'a été fortement recommandée dans ce sondage qui est Caliora du coup j'ai passé commande directement parce qu'il y avait un modèle qui me plaisait trop et en fait la créatrice est venue me déposer du coup plusieurs modèles pour que je puisse essayer et peut-être en prendre plusieurs si jamais ça allait et ça a bien marché parce que j'en ai pris du coup deux c'est une copine à moi qui a vu la story et qui m'a dit meuf je venais de lancer ma marque vraiment 15 jours plus tôt ça doit être le 28 juin et donc c'est vrai qu'avec mes copines en masse on a répondu aussi Caliora sur la story du coup c'est ressorti finalement et moi j'ai été voir les maillots et je me suis dit waouh ils sont trop beaux je vais voir si j'arrive à en obtenir parce que du coup c'était commande en ligne je n'étais pas sûre de l'avoir à temps et du coup je pense que je t'ai envoyé un message ou bien tu m'as contactée oui c'était ça en fait moi je me souviens très bien du coup parce que je me suis réveillée et à 7h30 du matin tu avais commandé un maillot je ne croyais pas c'était la veille la story ce maillot je l'ai porté tout mon été ça a été un de mes maillots coup de coeur dans lequel je me sentais trop bien moi j'avoue je n'investis pas énormément dans mes maillots donc j'avais beaucoup de maillots de marques pas super pour le coup éco-responsables et du coup la qualité était vachement différente et j'ai vraiment surkiffé je la mettais tout le temps mais voilà comment on s'est rencontré et puis de fil en aiguille vu que Laure avait vu je pense que le maillot m'avait beaucoup plu elle m'a recontactée c'était ça c'était fin juillet je me suis dit bon je me lance ça fait des années que je suis claire donc c'était un peu un rêve de pouvoir peut-être bosser avec elle du coup j'ai envoyé un petit message pour savoir si ça lui plairait qu'on travaille ensemble et que voilà on pourrait peut-être créer un maillot milky ou voilà que j'étais ouverte à toute idée mais que j'avais l'impression que ça avait bien matché quand on s'était rencontré vite fait et puis en fait tu m'avais répondu hyper emballée directement et puis on s'est vu au café de la presse et là ça a été un super bon match autant dans la philosophie dans la volonté de créer un projet ensemble que personnel vraiment on se ressemble beaucoup sous plein d'aspects et on est aussi super différentes sous d'autres aspects et du coup ben ça fait vraiment une bonne une bonne vibe une bonne machine un bouc à saouler quoi j'ai pas cherché un truc à dire et c'est pendant ce café en fait où on a décidé surtout que on voulait vraiment s'associer complètement complètement oui parce que j'avoue que moi on me propose régulièrement de créer voilà avec une marque vous savez moi je travaille de manière quand même assez naturelle beaucoup avec le coeur et j'avais pas envie de m'investir juste pour un maillot sans être investi dans tout le processus en fait moi je voulais déjà par curiosité être présente de A à Z pour suivre le processus parce que je n'ai jamais fait vraiment de création de A à Z j'ai déjà fait des co-créations mais j'ai fait juste le design puis je n'ai pas vu comment ça se passait au niveau de la production donc vraiment ça m'intéressait et du coup de faire ça avec une petite marque qui venait aussi de se lancer je trouvais que le challenge était vraiment super intéressant en même temps un peu risqué et quand on est sorti sur rendez-vous on s'est dit ben non pas un maillot pas deux maillots trois maillots et surtout une association à 50-50 et une présence des deux parties dans tout le processus de création Claire s'est occupé de tout ce qui était vraiment création de contenu, marketing enfin ici le shooting c'est toi qui a tout géré et moi j'ai essayé de gérer plus ou moins la production et la logistique parce que cette année a été très compliqué au final tout s'est bien passé on a mis beaucoup de temps à faire le contrat mais c'était important pour nous je pense que le début d'une bonne association je fais très forte confiance mais en même temps avoir un contrat béton c'est là que commence c'est vraiment les bases d'une relation c'est le contrat ça peut très bien se passer puis il suffit d'un petit truc qui n'a pas été défini contractuellement parlant pour commencer à avoir des discussions en cours de création qui peuvent du coup mettre en péril le succès de la collection ça nous a bien mis on savait très bien qui s'occupait de quoi qui définissait quoi et au final tout a roulé après je pars avec chaque truc oui on peut s'en aller je pars où celle-là 15 ou 10 15 ouais 15 ou 10 2020 ça va bon je dis de l'aventure premier conseil entrepreneurs faites des bons contrats et entourez-vous aussi de professionnels pour les réaliser il y a plein d'étapes comme ça franchement je pense qu'on aurait fait une vidéo entière sur les étapes d'un projet comme ça donc les maillots sont faits à Bali c'est vrai que moi vu que j'ai habité en Asie quand j'ai commencé ce projet j'ai cherché une usine en Asie pour être plus proche le Covid a fait aussi que je suis rentrée en Europe ça n'a été pas possible de trouver une usine au Portugal voilà en deux ans c'est beaucoup trop court pour aller visiter tester etc donc cette année c'était sûr qu'on restait avec Bali et puis c'est quand même une usine que j'affectionne c'est ma première usine qui m'a lancée donc pour moi il y a un côté cœur aussi qui est très important oui tu étais aussi tu étais satisfaite donc pourquoi changer mais c'est vrai qu'avec le Covid en fait on n'a pas du tout pu se rendre sur place ce qui était prévu à la base on voulait aller voir les usines évidemment on voulait pouvoir faire les essayés des prototypes sur place du coup pouvoir faire le shooting sur place Bali était fermé encore jusqu'à il y a deux semaines et là ils viennent d'ouvrir mais uniquement sur business visa mais on aurait pu s'y rendre mais c'était beaucoup trop compliqué pour commencer vraiment toute la conception d'un maillot au début on a commencé vraiment par un peu discuter d'un mood board voilà moi je suis une marque qui tient à faire des modèles assez intemporels pour qu'on puisse vraiment le garder pendant plusieurs années ensuite il y a eu tout ce qui est chouette je me rappelle aussi qu'au début on se disait est-ce qu'on fait une collection intemporelle qu'elle y aura et puis une collection genre spéciale Milky parce que moi j'aime comme parfois des pièces un peu plus spéciales et moins commerciales on va dire puis après en discutant justement on s'est rendu compte que finalement ben c'était pas la philosophie de quelle il y aura et c'était finalement pas tellement les premiers mood boards je me rappelle d'ailleurs on les a revues et c'était vraiment pas ce que j'aime aujourd'hui en fait c'est ça qui est dingue et c'est ça aussi le point je pense qui est risqué avec des collections c'est que ça prend tellement longtemps pour créer une collection qu'au final on arrive 9 mois plus tard on peut être déjà lassé du produit qu'on a créé alors que personne d'autre que ça ne l'a vu et surtout là c'est pas le cas là c'est pas le cas du tout nos modèles on les adore là on arrête pas à chaque fois qu'on les chouette il est incroyable donc c'est vrai que la réflexion que ça puisse convenir aux plus de femmes possibles c'est une réflexion qui est honnêtement difficile donc on a quand même beaucoup questionné aussi les gens autour de nous de savoir ce qu'eux avaient envie ce qu'ils recherchaient dans un maillot mais du coup oui on a fait les mood boards tu peux passer au choix des couleurs tu as reçu des échantillons effectivement on a reçu les nouvelles couleurs de cette année donc on travaille bien sûr qu'avec des tissus recyclés Pierre a choisi un magnifique tissu justement qui est un peu plus shiny comme ça si on peut dire c'est pas vraiment pailleté mais c'est un petit effet shiny qui est très très chic moi je voulais un orange déjà d'ailleurs le maillot qu'il y aura que j'avais acheté l'année dernière c'est un terracotta donc c'est quand même dans mes tons vraiment c'est une couleur on a vraiment misé juste parce que du coup il fonctionne sur toutes les couleurs de peau et c'est trop beau vraiment il donne un teint qui est lumineux vraiment je suis fan de cette couleur j'ai envie de m'en faire genre 50 dans la même couleur vraiment il est incroyable incroyable et la deuxième couleur qui va dans cette gamme c'est un peu un brun mauve en fait je trouve que c'est une couleur qui est surprenante parce que personnellement j'aurais pas pensé à faire un maillot brun mauve tau mais il va à tout le monde il est incroyable et je trouve que c'est un maillot où on est presque étonné on ne penserait pas acheter du brun parce qu'on a toujours envie de mettre des couleurs un peu plus pétillantes pendant l'été et en fait il est incroyable après je pense que on dit toujours on veut mettre des couleurs etc mais finalement moi je me rends compte aussi que la majorité du temps je mets des maillots sombres c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a créé plusieurs maillots noirs et qu'on a pris aussi un vert parce que je suis obsédée par le vert je sais pas pourquoi je peux pas t'expliquer et il y a aussi du coup le rouge le rouge c'est une couleur sur laquelle je partais pas à la base parce que je trouvais que ça s'éloignait de la ligne de la collection et en fait c'est en discutant avec mes copines et vraiment un beau maillot rouge ils disaient que c'était toujours leur préféré au final le choix des couleurs s'est fait assez rapidement enfin pas rapidement mais moi j'avoue qu'on a galéré franchement en vrai les couleurs il faut que t'en choisisses mais par contre tu pourras pas toutes les tester donc il faut juste que tu choisisses un max de couleurs de toute façon elle a déjà commandé des outils mais d'ailleurs on avait pris des couleurs qui n'ont pas fonctionné aussi je voulais un champagne et le champagne vraiment ça n'allait pas du tout ça fonctionnait bien je pense si on était bronzés ou foncés de peau mais sur quelqu'un qui était vraiment blanche blanche ça faisait ton sur ton et c'était vraiment pas beau ça mettait pas en valeur le teint en tout cas quand ils sont arrivés on n'a pas hésité une seconde on a tout de suite flashé et tout le monde était d'accord parce que du coup on était plusieurs autour de la table pour sélectionner les couleurs après notre mood board une fois qu'on avait notre mood board les couleurs sont venues aussi un peu avec les modèles Claire avait déjà quelques idées en tête et on a fait un premier aller-retour enfin aller-retour au téléphone avec les usines voilà il y a toujours un peu des petits allers-retours avant même d'avoir le premier pack on appelle ça un tech pack quoi donc les packs techniques le premier au final il y a toujours des petits allers-retours pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire la longueur des bretelles voilà parce que du coup on l'a pas encore dit mais la volonté que cette collection c'était aussi moi par exemple j'ai une poitrine je suis un modédé et j'avais vraiment aucun maillot qui fitait très bien pour ma grosse poitrine donc moi j'avais dit à Flore j'aimerais bien créer un ou plusieurs modèles vraiment spécial pour les grosses poitrines dans lesquelles les grosses poitrines se sentent bien qui est pas vieillot ouais c'est ça qui est pas vieillot c'est ça j'ai eu beaucoup la remarque et du coup on cherchait cette idée pour que ce soit ajustable le modèle soit ajustable parce que si on le faisait sur ma poitrine clairement moi j'ai pas la même poitrine que Flore j'ai pas la même poitrine que d'autres personnes qui ont la même taille que moi pourtant donc on voulait déjà que ce soit réglable derrière on voulait que ce soit réglable au niveau des bretelles du coup on a un peu cherché plein d'idées et clairement ben voilà moi je suis pas si lisse donc j'avais des idées parfois en mode hyper farfel et donc une fois qu'on a eu fini cette phase là c'était déjà beaucoup plus clair dans notre tête ce qu'on voulait ce qu'on pouvait faire ce qui était possible ce qu'on pouvait tester il y avait quand même des choses qu'on voulait tester et donc là il y a vraiment eu ce qu'on appelle un tech pack où on a vraiment envoyé voilà maintenant on voudrait créer ce design-ci donc on a fait des dessins avec plein d'explications des magnifiques dessins qu'on peut remettre ici là on avait effectivement nos deux modèles de bikini et un modèle d'une pièce et donc ça c'était le moment où on a testé les couleurs qu'on avait choisi et ça a mis ça met toujours du temps de faire des prototypes évidemment vu que c'est la partie la plus compliquée puisqu'elle elle designe tout voilà from scratch donc ça ça a pris deux mois donc l'homme est déjà quoi en fin janvier demi février je pense quelque chose comme ça ouais c'est ça la réception la réception des prototypes le moment hyper stressant on te dit très très stressant et donc on était quand même déjà mi-février donc on savait que s'il y avait des modèles qui avaient des gros problèmes ça allait être déjà un petit peu short niveau timing et à ce moment là on y croit il y a déjà plus trop de pouvoir se rendre à Bali enfin on ne savait pas encore parce qu'on se disait ok mars avril mars c'est bon je suis aussi à Bali etc mais donc premier prototype c'était des oui et des non il y a eu en vrai il y a eu un non enfin en mode waouh il faut encore beaucoup travailler sur les modèles mais en même temps on s'est pas dit on est tout à fait le modèle tu vois on a reçu on s'est dit bon il y a des améliorations à faire ici c'est un peu tu vois de choisir entre les deux quoi il est trop beau après il y a des tailles mais je pense que c'est déjà pas mal tu vois c'est très bizarre c'est très bizarre et le plus travaillé et donc voilà et c'est vrai qu'on a cru que ok on va changer c'est vraiment la deuxième partie où on révise les protos il y en a qui ont besoin de beaucoup de boulot du coup et d'autres voilà un petit centimètre à droite à gauche qui font toute la différence parce qu'on a revu quand on les portait et c'est des petits détails qui font très très fort la différence beaucoup de travail de petites retouches sur certains modèles de plus grosses retouches sur d'autres et au final il y a eu trois allers-retours au niveau des protos petit switch dans la vidéo maintenant je suis brune on en évolue en même temps la chose serait grise à la fin à cause du Covid donc aujourd'hui les choses s'accélèrent un petit peu on va placer les petites épingles sur les protos qu'on a reçus pour les renvoyer à Bali avec les petites modifs qu'on veut faire on est déjà très 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 contente de ce qu'on a reçu donc là les culottes elles sont quasiment parfaites on va juste revoir quoi un petit peu la taille non ? un petit centimètre ici qu'on va enlever pour que c'est un peu plus sexy et un peu changer de taille trop bien c'est parti pour l'essayage Pierre en fait on va laisser sur toi à mon avis on va les épingles sur toi c'est parti peut-être on peut expliquer aussi qu'on a fait pas mal de choix de couleurs on a hésité entre bonnes matières donc on avait testé voilà ces couleurs-ci ces couleurs-là elles ont tout un ton un peu variété un peu luxe je sais pas si on voit le sien oui là on voit très bien et du coup finalement on s'est arrêté sur qu'est-ce qu'on a choisi ? ça voilà donc en fait on est vraiment fan des couleurs individuellement et en fait ensemble le match est quand même bien aussi mais en fait ce qui va être très gai c'est que les culottes sont réversibles donc vous pourrez choisir votre maillot par exemple en brun et avoir votre culotte vous la mettez soit en orange soit en brun et les couleurs matchent super bien ensemble c'est trop bien bon let's try this let's try la deuxième révision tous ceux qui avaient des petits détails à changer étaient nickel par contre toujours ce fameux modèle avec lequel on a galéré pas dormi fait des cauchemars pendant la nuit quand elle m'a appelé je crois que tu m'as appelé c'était il y a deux semaines tu m'as appelé j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ta journée regarde putain moi je vais même pas laver là c'est saladeur je vais laver mais vaguement mais du coup qu'est-ce qu'il se passe 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 on a reçu les derniers les derniers échantillons et il y en a encore un qui pose difficulté c'est surtout notre fameux modèle comme d'avoir intérêt à l'épée non d'ailleurs c'est celui-là on aura tout donné voilà mais on se rapproche du but mais un peu trop lentement mais c'est bon sûrement on s'est dit moi je suis hyper positive dans le sens où je me dis c'est pas grave on a bossé dessus il a pas fonctionné tant pis on en a quand même des trop beaux moi je préfère pas proposer plutôt que proposer des choses qui ne fonctionnent pas et dont les gens seront pas satisfaits et il y a toujours des solutions la solution qu'on a trouvé du coup sur le moment même c'est de reproduire avec les couleurs qu'on avait fait ce modèle là dans le modèle phare et puis de faire appel du coup à des petites mains qui nous ont sauvé la vie j'avais rencontré aussi l'année passée une fille en fait qui est indépendante j'ai appelé Via en urgence ok Via voilà on a tout essayé c'est vrai qu'on arrive pas à designer ce modèle j'ai besoin d'aide est-ce que tu pourrais vraiment nous faire un prototype en fait on va aller le chercher tout à l'heure parce qu'il arrive donc le dernier jour de shooting c'est demain et il est arrivé aujourd'hui donc on a eu trop de chance ouais enfin on l'a pas connu c'est pour ça j'adore la positivité de Claire après moi je suis assez relativiste je me dis que si jamais ça fonctionne pas on continuera de développer pour l'année prochaine ça t'oblira à retravailler avec moi ouais oh my god bah shooting qui en même temps était mal parti pour être réalisé ça il faut quand même le dire le Covid nous aura définitivement emmerdé jusqu'au bout bon c'est logique ça emmerde tout le monde je pense ouais à la base on devait le faire à Bali ouais on s'est dit bah on va fabriquer à Bali on va aller à Bali faire le shooting etc c'était vraiment dans la logique des choses ouais puis bien évidemment le coco n'a pas permis ça il est venu de faire le shooting en Italie déjà parce que les tissus du coup on en a pas parlé sont des tissus les tissus italiens du coup à base de matières recyclées mais aussi parce que ben finalement moi l'Italie c'est un peu mon pays de coeur je passe tous mes étés ici avec Lulu ça me tenait vraiment à coeur de venir du coup ici même plus qu'à Bali limite et du coup pour organiser ce shooting c'était la galère et en fait il y avait deux options soit on partait trois jours en volant on avait vraiment du coup une seule journée de shooting soit on partait une semaine complète et on se dit on partira une semaine complète YOLO et on s'en fout on doit quand même shooter on va prendre vraiment un bel endroit où on peut rester cinq jours enfermés et où on peut du coup exploiter le lieu pendant cinq jours et on a eu trop de chance avec la villa parce qu'on a pas eu de chance on a d'abord contacté un hôtel qui l'avait accepté puis qui nous a du coup plusieurs heures plus tard dit finalement c'est le fois douze le prix j'exagère hein mais on était là bon non en fait on a pas le budget pour ça puis on a pris un airbnb et puis finalement le lendemain le mec annule la réservation là on est à genre quatre jours de départ ouais quatre jours de départ c'était chaud la base en fait on voulait une ville avec piscine parce que voilà c'est pas yo piscine logique et puis on s'est dit ben non finalement c'est peut-être un peu cliché pas dans cette piscine d'autant le faire en mode plus lifestyle plus vraiment vacances vie quotidienne de vacances et du coup on a réservé cette sublime villa vraiment on a eu trop de chance elle est magnifique elle est magnifique une fois que c'était le jour du départ tout s'est déroulé parfaitement on a peu eu un retard par un quoique on a trouvé la villa directement alors que c'est au milieu de la pampa italienne je sais pas on a eu vraiment de la chance dans la voiture on est arrivé les mecs à donner les clés tout était bien c'était tout bien donc voilà et après et depuis tout a été bien tout a été bien tous les shootings se sont hyper bien passés plus que bien on a des photos folles à vous montrer des vibes dingues des endroits enfin tout 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 est tout s'est passé génial vraiment c'est un rêve de toute façon juste ici après on vous met les plans du shooting on a filmé un petit vlog quand même pour vous montrer un peu les backstage les différents shoots donc on le met ici juste après par là je crois ou par là je sais jamais voilà en tout cas un tout grand merci merci pour les premiers accueils que vous avez réservés à la collection on a déjà eu de super bons retours alors qu'on a montré qu'une culotte donc ça fait trop plaisir c'est que du kiff et au final le résultat il est là donc tous les problèmes sont oubliés on est trop trop heureuses on a hâte quand vous verrez la vidéo vous aurez sûrement déjà découvert la collection ouais elle sera sortie la veille vous êtes déjà très 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 nombreux à venir à nous soutenir donc tout grand merci c'est vrai que c'est incroyable vous pouvez nous suivre du coup sur nos comptes respectifs bah moi le mien vous le connaissez avec Louis Blue Eyes je leur ai écrit ici Flore vous pouvez la suivre sur le compte de Kali Aura on vous met la suite du vlog avec le shooting dans les pouilles ciao ciao musique je vais y perdre c'est parti c'est parti c'est parti ca vous pouvez le faire c'est parti je vais vous faire c'est parti c'est parti oh c'est parti La pire ! Non mais regardez la vie là ! C'est oufissime ! Je sais comment on va ! Oh tu vois un petit peu de voix ? Et quand tu vas d'AVTR par là tu vois tout de là à la maison C'est le long rebord Hop là tu viens avec moi Tu vas me resserrer là ? Et j'y vais là Et moi aussi je suppose Toujours goûter, avancer au gravatier Toujours toujours, à s'assurer de la qualité Voilà Musique Le lunch au Perras C'est tout Je suis en galère en train de monter sur le banc C'est bon les focacias Merci Alors c'est le bordel On dirait qu'on est là depuis On dirait qu'on est là depuis genre 6 mois Quel est le statut de ce côté-ci ? Alors moi je suis en train de retoucher le wheel Pour montrer la villa Et voilà on fait un petit make-up pour partir dans les champs d'Olivier Ouh ! Non c'est faux en plus Le programme a changé à nouveau Ah oui non, d'abord la chambre Et puis... non c'est ça hein ? C'est juste la chambre je crois On fait juste la chambre ? C'est juste la chambre et il est confit morning cold Ah ouais J'en peux plus du tout Ça change tout le temps Vous avez dit on suit la météo ? Ouais c'est ça Avec la météo Et la propre humeur On a eu des petits problèmes de météo ce matin C'est quoi ? Oh, je m'en mets Quand je réveille la nuit Eh j'en mets Et la soleil C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.